J'ai entendu crac et l'avion, on l'a bousillé. Mais le lendemain, on l'a réparée. Et c'est la destinée de cette photo. Elle est presque celle d'Uni-Provençal, qui était la maman de Vincent. Beaucoup de ceux qui l'aiment m'ont parlé aussi de la forme de l'ombre portée qui vient, puisque c'est un contre-jour. D'ailleurs, ces ombres portées, on en a souvent parlé, parce qu'il y a une ombre portée qui amuse aussi beaucoup ceux qui aiment ma photographie du petit Parisien au pain. C'est pas tellement la lumière qui m'a inspiré. C'est ce que la lumière éclair qui m'a inspiré. Tu sais, dans des travaux comme ceux que nous faisons, les photographes de la famille à laquelle j'appartiens, je crois que c'est assez commun à nous de travailler sur une espèce de double registre. Le registre de l'émotion et le registre de la réflexion. C'est-à-dire que l'émotion, pour la traduire de manière la plus significative, il faut quand même qu'elle soit coulée dans une forme qui tienne debout. Dans les ombres et les lumières de la maison et de la nature provençale, Marianne et Vincent deviennent les sujets favoris. La rugosité de la pierre et la douceur des éclairages servent de cadre à une chronique intimiste de ses jours tranquilles. La rugosité de la pierre et la douceur des éclairages servent de l'émotion. La rugosité de la pierre et la douceur des éclairages servent de l'émotion. La rugosité de la pierre et la douceur des éclairages servent de la pierre et la douceur des éclairages servent de l'émotion. La rugosité de la pierre et la douceur des éclairages servent de la pierre et la douceur des éclairages servent de l'émotion. Et j'attendais donc que quelque chose de clair vienne dans mon cadre depuis la gauche. J'ai eu la chance d'avoir cette femme qui est venue dans le champ et qu'en même temps, alors ça c'était le miracle et le cadeau du hasard, la grosse femme qui sort du bistrot. Ce n'est pas forcément quand on est en attente du sujet que l'on désire traiter que les plus curieux des hasards se présentent. Par exemple, la pluie place Vendôme avec la colonne qui se reflète dans la flaque. C'est vrai que là j'ai été attiré par ce reflet parce que la flaque était longue et que ça correspondait à une longue partie de la colonne Vendôme. Et au moment où je regardais ça, il y a des jambes de femmes qui ont sauté par-dessus la flaque. Et je me suis dit, ah ben zut, je n'étais pas prêt, ça aurait été amusant de faire ça. Alors je tourne les yeux sur ma gauche, puis je m'aperçois qu'il y a d'autres femmes qui viennent qui avaient parcouru le même trajet. Alors j'ai attendu et j'ai eu trois passages de femmes qui ont sauté comme ça par-dessus la flaque. Et c'est le meilleur négatif qui est devenu la photo très souvent reproduite. Et alors quel est le cliché où tu penses qu'il n'y a eu vraiment que le hasard, où tu ne t'étais pas mis en embuscade pour attendre ce hasard ? Ah ben, c'est sans conteste la péniche aux enfants. Ça c'était en 59. En janvier 59. Et à un moment donné, je me trouve sur le pont d'Arcole. Et je vois, remontant la Seine, un train de péniche énorme. J'avais fait déjà une vingtaine de clichés, je me disais, bon ben ça va suffire là. Et je m'apprêtais donc à repartir. Alors à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai dû être alerté par quelque chose. Était-ce des cris d'enfant ? C'est possible. En tout cas, le fait est que je me suis penché et j'ai vu arriver sous moi la dernière péniche du train avec deux petits gosses dans le fond de cette péniche vide qui jouaient là-dedans comme dans une cour d'immeuble. Alors là, je n'ai pas eu le temps de voir si j'étais bien sur l'infini et si j'avais le bon objectif, j'ai visé, j'ai appuyé. Et alors, vraiment, j'ai rarement eu le cœur battant, autant que sur le chemin du retour et jusqu'au moment où j'ai eu terminé le développement de ce film. Parce que je m'étais rendu compte que j'avais vécu un moment exceptionnel et que si j'avais pu en tirer une bonne image, ça serait vraiment un beau cadeau. Ben, je n'ai pas été déçu. Ça a été un beau cadeau. Surtout que c'est le cliché complet, il n'y a pas de recadrage, c'est la totalité du cliché. Là, j'ai eu de la chance. La chance, le hasard, ce sont deux mots qui reviennent souvent dans les commentaires que fait Willy Ronis de ces images. On serait tenté d'objecter que le hasard et la chance ne servent que ceux qui savent les mériter et les apprivoiser. Il y faut une rigoureuse réflexion et aussi une méthode. Une vision globale, résume le photographe. À la lumière des erreurs que j'avais commises dans les débuts de ma pratique et que naturellement, la plupart de ceux qui font de la photographie constatent et même que ça décourage bien souvent. Et ça, ça tient à un phénomène qui est lié à la physiologie humaine. Dans la physiologie de la vision, tu ne peux pas voir simultanément tout ce qui se trouve devant toi. Tu polarises sur un point qui est très étroit en réalité. Tu n'as du reste qu'une vision vague. Une vision qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le léger flou des photos où les plans ne sont pas très distincts à l'arrière. Non, c'est une vision vague parce que si à ce moment-là, tu tournes tes yeux pour que cette vision vague devienne nette, à ce moment-là, c'est le reste que tu vois vaguement et que tu ne vois plus bien. Or, quand tu fais une photo, l'objectif, lui, il ne polarise pas sur le point essentiel. Il avale tout. Autrement dit, il avale l'essentiel, l'accessoire et les fausses notes. Et là, au moment où tu veux faire une photographie sur le vif, il faut que tu aies déjà regardé partout pour te rendre compte qu'il n'y aura pas quelque chose qui va tuer l'intérêt principal du point sur lequel tu t'es polarisé. C'est ça, la vision globale. Et ça, c'est difficile. C'est la chose la plus difficile. Mais c'est cette difficulté-là qui m'a rendu ce travail-là si merveilleux. C'est ce risque constant du ratage. C'est ça que j'ai aimé dans ce métier-là. Bon, les amoureux de la Bastille. Ah là, il y a quand même une remarque que je te fais tout de suite. C'est que c'est quand même un peu sombre ici. Pour les personnages ? Oui. Si tu pouvais trouver un petit peu de détails ici. Pour le reste, ça va. Il faut un peu de nervosité dans les... Oui, dans la balustrade et puis dans le... Ah oui, dans les toits. Dans le dôme et les toits. Dans les toits, les parties ensoleillées, les parties sombres, oui. Et puis un minimum de détails dans le ciel, quand même. Il en faut au moins autant que ça. L'atmosphère générale... Oui, ça, je crois que l'opposition entre les valeurs claires, les valeurs...